... Dombay et fils, c'est l'histoire d'une famille anglaise, de la grandeur et de la décadence d'une grande maison de la cité, à l'époque victorienne, et celle de son chef orgueilleux, Paul Dombay. Dans une adaptation d'André Giliard et une réalisation de Georges Godbeir, la radiodiffusion française vous présente ce soir l'un des plus grands romans de Charles Dickens, Dombay et fils. Au cœur de la cité de Londres, à portée des cloches de l'église de Beau, leur son sunnite au tumulte des rues, la bourse, la banque d'Angleterre, la compagnie des Indes, des marchands d'équipements maritimes, des images de navires, toutes voiles dehors, une impasse, un étal de frise exotique, les cris des marchands ambulants, Des peaux douffles ! Qui veut des peaux douffles ? Chaudes et bien fourrées ! Achetez-moi tes épauches ! Tes belles épauches ! Voyez mon beau savon ! Mon savon de Windsor ! Qui mousse et qui mousse encore ! Monsieur est chasseur, j'ai un beau chien à vendre qui n'a pas son pareil pour la gravousse. Regardez ce joli chien ! Regardez-vous ! Mais les cris des marchands s'apaisent. Un personnage important s'avance. Oh ! Mr. Dombé ! Bonjour ! Bonjour Mr. Dombé ! Bonjour Mr. Dombé ! Oh ! Mr. Dombé ! Bonjour ! Un personnage considérable ! Le chef de la maison Dombé ! Gros, demi-gros, exportation. Sur toutes les mers du monde, voguent les vaisseaux de Dombé. Épices, cotons, bois précieux, s'amassent dans ses entrepôts. Dombé ! Dombé ! Un homme implacable, devant qui tout fléchit. Un homme sûr de la puissance qu'il doit à sa fortune. Marié depuis dix ans, Paul Dombé n'avait pas d'héritier. Florence, six ans, n'est qu'une fille. Mais depuis quelques instants, un petit garçon vient de naître. Paul Dombé a quarante-huit ans. Dombé Junior, quarante-huit minutes. Nous l'appellerons Paul. N'est-ce pas ma chérie ? Enfin, n'est-ce pas Madame Dombé ? Oui mon ami. Oui Paul, comme son père. Hein, comme son grand-père. Oh, un fils. Dombé et fils. La maison s'appellera désormais Dombé et fils. Ma petite Florence, ne t'éloigne pas, je me sens si faible. Maman, ma chère petite maman. Alors ma parole, voilà des façons bien déraisonnables. Mais il faut que je prie le docteur Peps de vous examiner. Inutile de vous demander, M. Blocket, M. Dombé. Oui, M. Blocket, de faire particulièrement attention à ce jeune homme. Certainement, monsieur. Je me souviens qu'à la naissance de Miss Florence... Évidemment, évidemment, Miss Florence, bien sûr. Mais ceci est une autre affaire. Ce petit monsieur a un destin à réaliser. Un destin ? Un petit homme. Docteur Peps, il faut que... Auriez-vous l'amabilité de monter un instant ? Mrs. Dombé ne me paraît pas bien. Nous pouvons vous cacher que cette aimable dame manque de résistance. Il y a chez elle une certaine langueur, un manque de réaction que nous préférerions ne pas avoir. Oh, mon cher Paul, c'est un vrai Dombé. Ah, ma foi. Je crois bien qu'il est de la famille. Mais Louise, voyons, ma chère sœur, ne t'agite pas, je t'en prie. Je suis bien sainte, mais c'est un Dombé parfait. Je n'ai rien vu de pareil. Mais que peut bien avoir Fanny ? Ce n'est rien du tout, tu peux m'en croire. Ta femme est très fatiguée, bien sûr, mais ça ne se compare pas à moi quand j'ai eu Georges ou Frédéric. Il faut qu'elle fasse un effort, voilà tout. Ah, si Fanny était une Dombé. Fanny, ma chère Fanny, Mr Dombé est là pour vous voir. Vous n'avez rien à lui dire ? On va mettre au lit votre petit garçon, votre bébé, Fanny. Allons, allons, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous dites, Fanny ? Je ne m'entends pas. Maman, maman. Dans la petite église obscure, humide et glaciale, proche de la maison d'Ombé, dans la triste petite église, se déroule une cérémonie funèbre. Fanny, la frêle maman du petit Paul et de la pauvre Florence, est partie pour un monde plus doux. Florence reste seule dans un monde implacable près d'un père qui l'ignore, un père qui n'a jamais eu qu'un enfant, son fils Paul, l'héritier des Dombé. Ah oui, vraiment, je me félicite d'avoir déclaré que je pardonnais tout à la pauvre Fanny. C'est comme si j'avais un pressentiment. Ce sera toujours pour moi une consolation. Ne te fatigue pas, Louise, ou tes nerfs t'obligeront à te mettre au lit. Jean, voyons. J'espère que cet événement déchirant nous apprendra que l'on doit agir au moment voulu. Les circonstances les plus tristes comportent un enseignement. Nous en tirerions meilleure partie, Mr. Cheek, qu'il me semble, si vous n'y mêliez pas un air de cornemuse, par exemple. C'est une habitude, ma chérie, excusez-moi. Comment va le bébé ? Quel bébé ? Ah oui, je ne sais plus où j'en suis. J'ai passé ma journée en bas, dans une salle à manger pleine de bébés. Un amoncellement, une montagne de bébés. Une montagne de bébés ? Oui, il faut bien trouver une nourrice pour le petit Paul. En attendant, est-ce qu'on ne pourrait pas servir le thé ? Ma chère Louise, la place, est-elle encore libre ? Oui, ma bonne amie, je n'ai trouvé personne. Oh, alors ma chère Louise, j'espère, je pense, mais une seconde, je fais entrer la personne en question. Où sont-ils ? Ah, Marielle. Entrez avec la propre amie. Mais ma chère amie, d'où vient tout ce monde ? Ma chère Louise, désirant soulager votre grande inquiétude, je me suis rendue au siège de la Société Royale des Nourrices Mariées de la Reine Charlotte. Après quelques recherches, on m'a donné l'adresse d'une personne de réputation irréprochable, aux références excellentes. Je me suis précipitée. Quel bon amie vous avez. Mais non, mais non, pas du tout. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. J'arrive chez ces gens, propreté impeccable, on mangerait son déjeuner par terre. Je trouve la famille à table. Je les ai tous amenés. Mais qui est ce monsieur ? Ah, vous remarquerez sa bonne mine. C'est le père. Approchez-vous un peu, monsieur. Madame, très honorée. La jeune femme qui porte le bébé et son épouse naturellement. Comment ça va-t-il, Mariette ? Très bien, Miss Tox, merci. J'espère que ça durera. Cinq enfants, le dernier à six semaines. L'aîné est le beau petit garçon qui a une grosseur sur le nez. Je crois que cette grosseur n'est pas congénitale, mais accidentelle. Fais rare penser. Hein ? Excusez-moi, vous dites ? Fais rare penser. Ah oui, j'avais oublié. Une brûlure accidentelle. Vous me disiez en venant que votre métier était... Chauffeur, machine à vapeur. Et puis, je vais passer sur un de ces fameux chemins de fer. Ah oui, et vous l'aimez ? Lequel, mademoiselle ? Votre métier. Oh, il déteste pas. Les cendres, quelquefois, ça entre. Ça vous enroule, quoi. Comme en ce moment, mais c'est les cendres, mademoiselle Tox. C'est pas la mauvaise humeur. Bon, voudriez-vous, Mrs. Toodle, Mrs. Toodle, me montrer vos papiers, vos certificats, je vous prie ? Voici, madame. Merci. Je vais chercher mon frère. Ne bougez pas. Ainsi, ma bonne femme, vous êtes donc pauvre et vous souhaitez gagner de l'argent en nourrissant mon petit garçon. Oui, monsieur. Moi, je veux bien augmenter ainsi le bien-être de votre famille, mais je dois vous imposer une ou deux conditions. Tant que vous serez chez moi, j'exige d'abord qu'on vous appelle d'un nom banal et commode. Richard, par exemple. Ça ne vous fait rien qu'on vous appelle Richard. Bon, vous serez bien payé pour rendre certains services. Tant qu'ils dureront, vous verrez votre famille le moins possible. Lorsqu'ils cesseront, toutes relations entre nous seront terminées. Je me fais bien comprendre. Bon, vous avez vos enfants, je ne tiens pas à ce que vous vous attachiez au mien. Quand vous nous quitterez, vous ne reviendrez jamais. L'enfant vous oubliera et je veux que vous l'oubliez. Oui. Je saurais me tenir à ma place. Mais j'y compte bien. Voyons, ma chère Louise, pour l'argent, arrangez-vous avec Richard, paiement quand et comme elle voudra. Euh, monsieur... Oui, un mot, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, je crois que vous avez un fils. Quatre, monsieur. Quatre gars et une garce. Tous en vie. Vous savez lire ? J'y suis pas bien fort. Et écrire ? À l'acré, monsieur. À n'importe quoi. S'il le fallait, je crois que j'arriverai à écrire un peu à l'acré. Et pourtant, vous devez avoir dans les 32 ou 33 ans. Quelque chose comme ça, monsieur. Alors, pourquoi n'apprenez-vous pas ? Je vais apprendre, monsieur. C'est un de mes garçons qui me montrera quand il aura l'âge et qu'il aura lui-même été à l'école. Eh bien, j'ai le droit de faire entrer un enfant dans une vénérable institution dénommée, d'après la corporation qui l'a fondée, les Charitables Rémouleurs. Et dans laquelle, non seulement on donne aux élèves une saine instruction, mais encore un uniforme et un insigne. Bon, eh bien, je ferai entrer votre aîné dès qu'il y aura une place vacante. C'est ça. Comment s'appelle-t-il déjà ? Chaudière. Chaudière ? Oui, à cause des machines. C'est vous, Miss Florence. Vous voilà revenue ? Oui, ce bébé. C'est mon frère ? Mais oui, ma jolie. Venez l'embrasser. Il est mignon. Qu'avez-vous fait de ma maman ? Oh, pauvre petite. Ce que j'en ai fait, mais rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait de ma maman ? Approchez, ma petite demoiselle. Tenez, tenez, vous portez cette jolie robe noire en souvenir de votre maman. Je me rappelle ma maman. Ma robe n'y fait rien. Mais pourtant, on met du noir pour se rappeler les gens quand ils sont partis. Où ça ? Venez, venez que je vous raconte une histoire. Voilà, il y avait une fois une dame, une très bonne dame, et sa petite fille l'aimait beaucoup. Une très bonne dame, et sa petite fille l'aimait beaucoup. Et lorsqu'il plut à Dieu qu'il en fut ainsi, elle devint malade et mourut. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'elle est devenue invisible et qu'on l'a mise dans la terre là où poussent les arbres. Dans la terre toute froide ? Non, la terre chaude, où les vilaines petites graines deviennent de belles fleurs, de l'herbe, du blé, où les personnes sages deviennent des anges et s'envolent au ciel. Et après ? Cette dame a prié Dieu d'enseigner à sa petite fille à être sûre en son cœur que sa mère était heureuse et l'aimait toujours, à espérer qu'un jour elle la retrouverait pour ne plus jamais la quitter. C'était ma maman. Eh bien, Miss Flo, c'est votre papa qui ne va pas être content. Il a bien recommandé que vous n'alliez pas tracasser la nourrice. Oh, mais elle ne me tracasse pas. J'aime beaucoup les enfants. Je vous demande pardon, mais ce serait de charme. Ce n'est pas une raison. Vous savez bien que c'est moi qui suis chargée de Miss Florence et vous de M. Paul. Ce n'est pas une raison pour nous disputer. Non, bien sûr. Alors, Miss Florence vient de rentrer ? À l'instant. Oh, voyons, Miss Flo. Il n'y a pas un quart d'heure que vous êtes dans la maison et voilà que vous allez frotter votre figure toute mouillée de larmes sur les beaux habits de deuil que M. Dombé a fait faire à Mrs. Richard, la nourrice de votre petit frère. Oh non, ce n'est pas raisonnable. Non, elle va être heureuse d'être revenue et bien contente de voir son cher papa ce soir. Seigneur, Mrs. Richard, maintenant, voir son cher papa. Oh, ma foi, oui, je voudrais bien voir ça. Comment elle ne le verra pas ? On ne fait pas grand cas des filles dans cette maison, Mrs. Richard. C'est moi qui vous le dis. Oh, vous m'étonnez. M. Dombé ne l'aurait pas vue depuis... Non, 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 mais non, pas une fois. Et même avant, c'est tout juste s'il la voyait de temps en temps. Est-ce qu'il la reconnaîtrait en la rencontrant dans la rue ? Oh, ce n'est pas dit, Mrs. Richard. Oh, ma chère Frise, comme cette petite d'orbière. Oui, elle prend beaucoup d'exercices dans la journée en jouant autour du petit Paul. Oh, c'est une drôle d'enfant. Ma chère amie, c'est exactement sa mère. Seigneur, croyez-vous ? Son père n'a pour elle aucun sentiment. Comment pourrait-il en être autrement ? Elle est tout le contraire d'une dombé. Tout à fait la pauvre Fanny. De sa vie, elle ne sera capable de faire un effort. Ce n'est pas elle qui s'enlacera autour du cœur de son père comme... Le lierre. Le lierre de sa vie. Pauvre Fanny. Oh, madame. Madame Florence vient de s'éveiller. Nouriche, chérie, permets-moi de coucher avec mon frère. Et pourquoi donc, chérie ? Parce que je crois qu'il m'aime. Je ne le réveillerai pas. Je ne ferai que le toucher de la main. Je m'endormirai. Pauvre petite, elle a dû faire un rêve. Au cœur de la cité de Londres, à portée des cloches de Beau, la bourse, la banque d'Angleterre, la compagnie des Indes, la maison d'Ambé et Fils. Mais aussi des marchands d'équipements maritimes, des navires toutes voiles dehors. Un petit midship de bois porte à son œil une longue vue trop longue pour son petit corps. Cette enseigne est l'enseigne du magasin de Salomon Gilles, un vieil homme bien sympathique. Sextant, chronomètre, boussole, tout se trouve chez l'oncle Sol. Car cet oncle a un neveu, Walter, 14 ans. Bon garçon, entré le matin chez Dombé pour occuper un poste obscur. Chronomètre, carte, boussole, tout se trouve chez l'oncle Sol. Bonsoir, oncle Sol. Bonsoir, mon garçon. Alors, te voilà ? Oui, mon oncle, me voilà. Comment ça s'est-il passé sans moi toute la journée ? Le dîner est prêt ? J'ai rudement faim. Et la journée ? Elle s'est plutôt mieux passée sans un animal tel que toi. Pour ce qui est du dîner, il t'attend depuis une demi-heure. Et moi aussi, j'ai très faim. Alors, allons-y, mon oncle. Voyons, écoute, Wally. Regarde sur la cheminée. Oh ! Matamal, accrochez un clou ! Qui a fait ça ? C'est moi. Mon oncle ? Assez de timbales. Oui, à partir d'aujourd'hui, nous buvons dans des verres. Nous voilà hommes d'affaires. Nous sommes de la cité, de la maison Dombé. Eh bien, alors, à votre santé, mon oncle. À la tienne, Wally. Et maintenant, parle-moi un peu de tes débuts chez Dombé, fils. Bon. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Des bureaux tout noirs, des fiches pour les navires en partance, un almanac, des pupilles, des escabeaux, une bouteille d'angles, des livres, des caisses et un tas de toiles d'araignée avec juste au-dessus de ma tête une mouche bleue toute ratatinée qui doit être là depuis bien longtemps. Ah, mais c'est tout. Pas de livres de comptes, de carnet de chèque, de billets de banque. Aucun de ces signes d'opulence. J'imagine que ça ne doit pas manquer, mais toutes ces choses-là se trouvent dans le bureau de Mr. Carter ou Mr. Dombé. Ah, Mr. Dombé est venu aujourd'hui ? Ah oui, mais il n'a fait qu'aller et venir tout le temps. Ah, il n'a pas fait attention à toi, bien sûr. C'est vous, le neveu de Mr. Gilles, le fabricant d'instruments de marine, m'a-t-il demandé. Mais je crois bien que je ne lui ai guère plus. Il est si sec, si distant. Tu veux donc dire que c'est lui qui ne t'a guère plus. C'est peut-être bien ça, je n'y avais pas pensé. Tiens, Walter, voilà notre ami, le capitaine Cuttle. Comment ça va, tous les deux ? Ah, très bien, très bien. Tu arrives à point. Nous allions déboucher l'avant-dernière bouteille de mon vieux Madère, celui qui a été au sein d'Oriental et en est revenu je ne sais combien de fois. Et à quelle occasion ça brisit ? Pour fêter l'entrée de Walter dans la maison Dombé. Dombé ? Ton air ! C'est une grande maison ! Et la dernière bouteille, Wally, nous la boirons quand tu auras réussi, quand tu seras un homme prospère, respecté et heureux. Nous avons le temps. Walter, regarde ton oncle. Aime-le. Honore, obéi. Nous allons finir la bouteille, Nid. À la santé de la maison où Walter travaille. La maison Dombé, elle sera peut-être la sienne un jour s'il épouse la fille du patron. Mais Mr. Dombé n'a pas de fille. Mais si. Si, si, il en a une mon oncle. Il en a une fille. On a parlé au bureau aujourd'hui et on dit qu'il l'a prise en grippe. On la laisse avec les domestiques, lui, il ne pense qu'à toutes les richesses que son fils possédera un jour avec lui. Vous voyez qu'il est déjà renseigné, oncle Seul. En quelle idée, Capitaine ? À la santé de Dombé et fils. Très bien mon oncle, mais je vais modifier votre taux. À la santé de Dombé et fils et fille. Bravo mon gars. Bravo, bravo Walter. C'est bien ça. Vous paraissez bien triste, Mrs. Richard. C'est que voyez-vous, Miss Suzanne, mon fils quitte aujourd'hui la maison pour aller en pension. Là où M. Dombé a absolument tenu à le faire entrer chez les... les charitables rémouleurs. et je ne l'ai pas vu depuis que je suis ici et ça me fait triste de le laisser partir comme ça. M. Dombé ne rentre pas avant ce soir. Pourquoi ne faites-vous pas un saut jusque chez vous ? Et M. Paul ? Vous n'avez qu'à l'emmener. Tenez, je vous accompagnerai avec Miss Florence. Allez vite vous préparer. Oh ! Eh bien, il est drôle votre quartier. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Tous ces trous, ces tranchées... Mais Suzanne, c'est le chemin de fer qu'on est en train de construire. Le chemin de fer ? En attendant, ça fait un drôle de gâchis. Miss Flo, attention de ne pas tomber dans cette fonderière. Aux armes du chemin de fer. Déjà ? Oui, c'est un café et ma maison est là, tout à côté. Ah, c'est ça. Regardez, Mrs. Richard, que se passe-t-il ? Et cette bande d'enfants a pris qui en l'ont dit ? Oh, ciel ! Mais c'est mon pauvre petit, c'est Chaudière. Mais que lui va-t-il ? C'est son costume de charitable rémouleur. Oh là 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 ! Vise son accoutrement. Oh, les bonbons rouges ! Et la culotte ? Eh bien, elle ne s'y sera pas, celle-là. Elle est en cuir. Hé, Chaudière ! On va t'allumer le feu sous les fesses ! Laisse-le-la ! Sauf qu'il peut ! Attention ! Il vient par ici ! Attends qu'on est échappés du marché ! ... Où sont-elles ? Mais où sont-elles ? Suzanne ! Suzanne ! Où êtes-vous ? Je suis perdue ! Qui cherchez-vous, ma petite ? Pourquoi vous êtes-vous sauvée ? J'avais peur ! Vous ne savez pas ce que je faisais ! Vous croyez qu'elle était avec moi ? Où sont-elles ? Où est Suzanne ? Venez avec moi, je vais vous montrer ! Mais je ne vous connais pas, madame ! Qui êtes-vous ? Je suis Mrs. Borne, la bonne Mrs. Borne ! Suzanne ! Suzanne ! Suzanne est là ! Et les autres sont avec elle ! Allez, venez, venez, ma jolie ! Il n'y a personne de blessée ! Il n'y a personne, personne ! Attendez ! Rentre ici, là ! Et hop ! Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce ? C'est chez moi ! Allez, on ne fait pas la tête de mule ! Je ne te referai pas de mal, à moins que... Allez, assieds-toi sur ce tas de chiffon ! Mais madame ! Une heure, je vais te garder, mais pas plus, là ! Tu comprends ce que je dis, oui ? Oui ? Alors ne m'agace pas, sinon je te tue, moi ! Compris ? Dis-moi, qui es-tu ? Allez, raconte ! On était partis ! La nourrice du petit frère, ma bonne, et moi pour aller voir Chaudière ! Chaudière ? Oui, c'est le fils de la nourrice ! Et puis en revenant, il y a une grande bousculade ! Des gens qui criaient qu'un taureau s'était échappé ! Et je les ai perdus ! Comment tu t'appelles ? Florence Dombé ! La fille de Bombay, de la cité ? Oui, madame ! Écoute, Florence Dombé, il me faut cette jolie robe, et puis ce petit bonnet, et puis un jupon ou deux ! Et où est-ce que tout ça ? Et vite, allons ! Donne tes souliers, Florence Dombé ! Là, là, maintenant, vis-toi avec ces arbres ! Oh, bon Dieu, les belles boucles ! Oh, ben c'est ça qui ferait de l'argent ! Oh, non, laissez mes cheveux ! Mais si, mais... Mais viens un peu ici, je te dis ! Oh, puis après tout, cache-les sous ton bonnet, tiens ! Et puis vite que je ne les vois plus ! Faut pas me tenter ! J'avais pas eu jadis une fille, moi-même, et qu'elle était fière de ses cheveux ! Ben j'aurais coupé les diens jusqu'à la dernière boucle, tiens ! Là, ben maintenant, tu peux partir ! Attention, hein ! Par la personne, en chemin, et puis... Puis va directement au bureau de ton père, pas chez toi, c'est mieux ! T'as compris, oui ? Monsieur ! Pour aller chez Tombé, fille, s'il vous plaît ! Monsieur ! Pour aller chez Tombé, fille, s'il vous plaît ! Monsieur ! C'est la cité par ici ! Oui, c'est la cité ! Mais tu le sais bien, Pardy ! Mais va-t'en, y a rien pour toi ! Oh, je ne veux rien, merci ! Sauf connaître le chemin pour aller chez Tombé et fils ! Qu'est-ce que tu peux bien avoir à faire chez Tombé et fils ? Une mendiante chez Tombé et fils ! Une mendiante ? Oh, c'est vrai ! Les vieillards de Miss Brown ! Je voudrais connaître le chemin, s'il vous plaît ! Joe ! Oui, donc, ce jeune garçon de chez Tombé qui surveillait tout à l'heure l'embarquement des marchandises ! Comment s'appelle-t-il ? Walter Gay ? Ah, il vient de partir par l'autre porte ! Rappelle-le donc ! Hé, là ! Hé, viens par ici ! Moi ? Oui, il arrive, Walter ! C'est bien toi, Walter Gay ! Oui, monsieur Clark ! Oui, l'employé de chez Tombé ! Oui, oui ! Eh bien, vois-donc ce que veut cet enfant ! S'il vous plaît ! Je me suis perdue ! Perdue ? Oui, je me suis perdue, loin d'ici ! On m'a pris mes habits ! Ce ne sont pas les miens que je porte ! Je m'appelle Florence Dombé ! Miss Dombé ! Comment aurais-je pu me douter, mais... Ne pleurez pas ! Aucune merveille pour moi d'être ici ! Vous êtes aussi en sûreté que si vous étiez gardé par l'équipage d'élite d'un navire de guerre ! Mais ne pleurez pas ! Je ne pleurerai plus ! C'était la joie ! Venez, Miss Dombé ! Et que je vois un coquin qui ose vous maltraiter, maintenant ! Est-ce que nous allons loin ? Si je vous menais d'abord chez mon oncle, tout à côté ! De là, je prendrai une voiture pour aller prévenir votre père et vous rapporter vos habits ! C'est mieux, je crois aussi ! Salut, oncle Sol ! Une aventure merveilleuse ! La fille de monsieur Dombé, perdue dans la rue ! Dépouillée de ses vêtements par une vieille sorcière ! Je l'ai trouvée et je la ramène ici pour qu'elle se repose ! Seigneur, mais c'est impossible ! Ma parole, je... Personne n'y croirait non plus ! Tenez, aidez-moi à mettre le sofa près du feu, oncle Sol, s'il vous plaît ! Et coupez-lui un morceau de gigot ! Oui ! Jetez ces souliers, mes sens ! Mettez vos pieds sur le garde-feu pour les sécher ! Mon Dieu ! Ils sont mouillés ! Maintenant, mon oncle, je monte chercher une veste et je pars ! Regarde mon oncle ! Elle dort ! Comme elle est jolie ! Je m'en vais ! Monsieur Dombé, s'il vous plaît ! Monsieur Dombé, s'il vous plaît ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui est-ce qui se passe ? Monsieur, pardonnez-moi, mais je suis heureux de vous dire que tout est arrangé, Miss Dombé est retrouvée ! Ah, je vous avais dit, Louise, qu'on la retrouverait certainement ! Et le jeune homme qui apporte le renseignement, c'est le petit gay du bureau ! Mais je le reconnais ! Voyons, comment a-t-on retrouvé ma fille, jeune homme, et qui l'a retrouvée ? Mais je crois bien que c'est moi, je ne suis pas sûr de pouvoir prétendre à l'honneur de l'avoir retrouvée dans le vrai sens du mot ! Mais enfin, monsieur, c'est moi qui étais l'heureux instrument ! Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Vous ne l'avez pas retrouvée dans le vrai sens du mot ? Vous avez été l'heureux instrument ? Voyons, voyons, mais soyez clair et cohérent, je vous prie ! Suzanne, prenez ce qu'il faut et allez tout de suite avec ce jeune homme chercher Miss Florence ! Gay, vous aurez demain votre récompense ! Merci, monsieur, mais je ne songeais nullement à une récompense ! Vous n'êtes qu'un enfant et ce à quoi vous songez n'a aucune importance ! Louise, qu'on fasse donner à boire à ce garçon ! Bonsoir, Mr. Gilles ! Merci ! Vous avez été bien bons pour moi ! Bonsoir, Walter ! Au revoir ! Au revoir, Miss Florence ! Je ne vous oublierai jamais ! Non, jamais ! Au revoir, Walter ! Au revoir ! J'ai dit, vous êtes chassé, Richard, pour avoir conduit mon fils, mon fils, dans des endroits et dans un milieu auquel il est impossible de penser sans frémir ! Oui, l'autre bonne, Louise, est tellement plus jeune, elle a été influencée. Elle restera. Veuillez faire payer la voiture de cette femme jusqu'à Staxgarden. Des années ont passé. Paul a cinq ans. Joli petit garçon, une figure pâle, pensive et vieillotte. Je suis fatiguée, je n'ai plus envie de jouer. Non, je veux retourner avec Florence. Près du feu, les deux dambées sont assis. L'un raide d'emploi et de morgue. L'autre raide d'hérédité et d'imitation. Tous deux semblables et monstrueusement opposés. Papa, qu'est-ce que c'est que l'argent ? Eh bien, c'est l'or, l'argent, le cuivre, les livres, les shillings, les pennies. Tu sais bien ce que c'est ? Oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'argent pour de vrai ? Qu'est-ce que c'est que l'argent pour de vrai ? Oui, papa, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien, tu comprendras mieux par la suite, mon bonhomme. Avec l'argent, Paul, on peut faire n'importe quoi. N'importe quoi, papa ? Oui, presque n'importe quoi. Alors, pourquoi l'argent n'a pas sauvé ma maman ? L'argent, ce n'est pas une chose cruelle, dit. Cruelle ? Non, non. Une chose bonne ne peut pas être cruelle. Alors, je me demande pourquoi l'argent n'a pas sauvé ma maman. Écoute, papa, l'argent ne peut pas non plus me rendre fort et bien portant. Mais tu l'es fort et bien portant. Tu l'es autant que le sont habituellement les petits-enfants de ton âge. Ce n'est-ce pas vrai ? Florence est plus âgée que moi. Mais je crois que quand elle était petite, elle pouvait beaucoup plus longtemps jouer sans se fatiguer. Et je suis si fatiguée, quelquefois. Et j'ai tellement mal dans les os que je ne sais que faire. Mal dans les os. Oui, le petit Paul est chétif. Une âme trop grande pour son corps. Les médecins recommandent l'air de la mer. Paul et Florence, qu'on ne peut séparer tant ils s'aiment, iront donc à Brighton. Cependant, le midship de bois a des ennuis graves. Les affaires de l'oncle Saul ne sont pas brillantes. Et pour payer une vieille dette du père défunt de Walter, il s'est mis dans de grandes difficultés. Il doit payer comptant 370 livres ou être saisi. Le généreux capitaine Cuttle offre tout ce qu'il possède, 13 livres et une demi-couronne, plus deux cuillères et une pince à sucre. Cela ne suffit pas. On tient conseil et on décide de solliciter un prêt du riche et puissant Dombey qui se trouve actuellement à Brighton auprès de son fils. Walter ira, accompagné de Cuttle. Papa ! Papa ! Où est la Walter ? Il ne veut pas entrer. Qui ça ? Que veut-elle dire ? Walter, papa, Walter ! Qui m'a retrouvé quand j'étais perdue ? Vous voudrait-elle parler du petit gay ? Non, vraiment, cet enfant a des manières bien agitées. Suzanne, voulez-vous voir ce qu'il en est ? Bonjour, Mr. Dombey. Bonjour. Eh bien, gay, qui a-t-il ? Enfin, qui vous envoie ? Pardonnez-moi, monsieur, mais on ne m'a pas envoyé. C'est moi qui ai eu la hardiesse de venir pour mon compte personnel. J'espère que vous me pardonnerez quand vous saurez pourquoi. Oui. Et alors, gay, qu'avez-vous à me dire ? J'ai peur, monsieur, d'avoir pris en venant une trop grande liberté. Je crois d'ailleurs que je n'aurais pas eu le courage de vous aborder si je n'avais pas rencontré Miss Dombey et si... Oui, mais alors, continuez. C'est une affaire entièrement privée qui m'amène ici, monsieur. Le capitaine Cuttle... Présent ! Qui est un très vieil ami de mon pauvre oncle et un homme très bon, a eu la générosité de proposer de venir avec moi ce que je ne pouvais refuser. Parbleu, bien sûr que non ! Vous ne pouvez pas refuser ! Continue, Walter. Monsieur, mon oncle est dans une grande détresse. Faute de pouvoir faire un paiement, sa maison est saisie et il risque de tout perdre et de mourir de chagrin. Si vous vouliez faire quelque chose pour le tirer d'un barrage, nous ne pourrions jamais vous en remercier suffisamment. Il s'agit d'une très grosse somme, monsieur, plus de 300 livres. Mais il y a les marchandises et le capitaine Cuttle qui voudrait également se porter garant. Et quelle est la raison de cette dette ? Et qui est le créancier ? Walter ne sait rien. Moi, je sais. La dette vient de ce qui l'a aidé quelqu'un qui est mort. Renseignements complémentaires en particulier si on désire. Les gens qui ont assez à faire pour leur propre compte feraient mieux de s'en tenir à leurs obligations au lieu de se porter garant pour autrui. Paul. Paul, viens ici. Voyons, Paul. si tu avais de l'argent maintenant, autant d'argent qu'a dit le jeune gay, qu'est-ce que tu ferais ? Je le donnerais à son vieil oncle. Non, tu le prêterais à son vieil oncle. Hein ? Bon. Quand tu auras l'âge, tu sais, tu auras ta part de mon argent et nous nous en servirons ensemble. Donbé et fils ? Oui, c'est cela. Est-ce que tu voudrais commencer à être Donbé et fils maintenant et prêter cet argent à l'oncle du jeune gay ? Oh, s'il vous plaît, papa. Et Florence voudrait aussi ? Non, mais les filles n'ont rien à voir avec Donbé et fils. Toi, toi, est-ce que tu voudrais ? Oui, papa, oui. Eh bien, alors tu le feras. Et tu vois, Paul, comme l'argent est puissant. Le jeune gay est venu de très loin pour en demander et toi qui es un si grand personnage parce que tu lui en as, tu vas lui en donner. Et ce sera une grande faveur de ta part et une grande obligation de la sienne. Voilà, donnez ce papier à Mr. Karker demain matin. Il fera le nécessaire et prendra les dispositions pour le remboursement. Et vous considérez que c'est M. Paul qui vous rend ce service. Bien, Mr. Donbé. Un an chez Mrs. Pipchin, pittoresque maîtresse de pension. Paul a six ans. Sa santé est un peu meilleure. L'air de Brighton lui a fait du bien. Mais Mr. Donbé le trouve en retard dans ses études. Mon fils devrait être en avance, très en avance. Dans la carrière qu'il attend, aucun élément de hasard. L'éducation d'un pareil fils de famille ne doit pas être retardée. Monsieur, je n'ai rien à objecter à ce point de vue. Je n'en attendais pas moins d'une personne de votre bon sens, Mrs. Pipchin. J'aurai le plus grand plaisir à recommander votre établissement toutes les fois que mon témoignage pourra vous être de quelque utilité. Mais mon idée pour mon fils, c'est maintenant l'établissement du docteur Blimber. Mon voisin ? Je crois que sa maison est excellente. On me dit qu'elle est sévèrement menée et que c'est de la science du matin au soir. Oui, et c'est très cher. Oh, c'est très cher. Dix jeunes messieurs seulement, mais de la science pour cent. Le plaisir du docteur Blimber, sa raison de vivre, c'est de gorger de science s'est dit malheureux. Une vaste serre, une forcerie. La fonction de l'établissement du docteur Blimber, abrutir par une routine mélancolique les esprits et la cervelle. Comment allez-vous, Mr. Domberg ? Comment va notre jeune ami ? Très bien, merci, monsieur. Nous allons en faire un homme. Tu entends, Paul, ce que dit le docteur Blimber. J'aimerais mieux rester un enfant. Vraiment ? Pourquoi ? Pour rester toujours avec Florence, comme maintenant, pour qu'elle me soigne. Ce n'est rien, Mr. Domberg. Nous substituerons rapidement de nouvelles occupations et de nouvelles impressions à ces enfantillages. comment va notre jeune ami ? Comment allez-vous, Mr. Domberg ? Je m'appelle Toute. Très bien, merci. Je suis ravi de vous connaître, cher condisciple. Si je puis vous être utile en ma qualité d'ancien et de promis de l'institution Blimber... Merci beaucoup, monsieur. Venez que je vous montre votre place à l'étude. Là, mais vous avez quelques peines à monter sur votre siège. C'est que vous êtes bien petit, Mr. Domberg. Oui, je suis très petit. Quel est votre tailleur ? Jusqu'à présent, c'est une femme qui m'a fait mes habits. Mon tailleur à moi, c'est Burgess et compagnie. Très à la mode, mais très cher. Votre père est très riche, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, c'est Domberg et fils. Et quoi ? Et fils. L'institution Blimber est à table, maître et élève. La soupe est bonne, il y a aussi du rôti, du bousillis, des légumes, de la tarte et du fromage. Chacun des jeunes gens a une fourchette d'argent massif et une serviette. Le service est fait par un maître d'hôtel en habit bleu à boutons brillants. On est au dessert. Il est remarquable, Mr. Gover, que les Romains, il est remarquable que les Romains, dans ces réceptions splendides et débordantes, dont on parle au temps des empereurs, où le luxe atteignit un degré inconnu auparavant et depuis lors. Johnson buvait un peu d'eau. Oui, monsieur. Quand nous lisons leur récit de repas aussi coûteux et nous souvenons pourtant que nous avons un pétude, un héron, un tibère, un caligula, un éliogabal, Johnson me récitera demain matin en grec, la première épître de Saint-Paul aux Éphésiens. Comment va notre jeune ami ? Mal, bien mal, bien seul, bien triste et bien fatigué. Triste, faible, fatigué. Le pauvre petit Paul n'est pas fait pour cette vie-là. Le terrible bourrage qu'il subit chez le docteur Blinberg l'affaiblit encore. Il comprend mal ce qu'on attend de lui. D'une façon générale, on peut dire de Dombey que ses capacités et ses dispositions sont bonnes. Mais ce qui est regrettable, c'est la bizarrerie de son tempérament et de sa conduite. Il est souvent très différent de ce que sont les autres jeunes gens de son âge et de sa condition sociale. Eh bien, Dombey, vous comprenez ? Je crois bien que oui, Madame Blinberg. Votre père va lire ses notes. Il lui sera pénible d'apprendre que vous avez des bizarreries de caractère et de conduite. C'est aussi très pénible pour nous, car il nous est impossible de vous aimer autant que nous le souhaiterions. J'aimerais tellement, Madame, que vous essayiez tout de même de m'aimer. C'est probablement à cause de mes os, car moi, je vous aime tous bien. Pas tant que Florence, bien sûr. Ça, c'est impossible. Vous ne pourriez pas espérer ça, n'est-ce pas, Madame ? Quel drôle d'enfant précoce. Miss Pipchine, ne le dites pas à Florence. Quoi, mon petit Paul ? Mes notes. Mais non, mais non. Qu'est-ce que vous croyez que je ferai quand je serai grand, Miss Pipchine ? Je ne sais pas. Eh bien, je mettrai tout mon argent dans une banque sans jamais essayer d'en avoir plus et je m'en irai à la campagne avec ma fleur en chérie. J'aurai un beau jardin, des champs et des bois et j'y vivrai toute ma vie avec elle. Vraiment ? Oui, je ferai ça quand je... si je deviens grand. Si je deviens grand, le petit Paul ne deviendra jamais grand. Il est trop précoce, trop vieux pour son âge. Son organisme ne résiste pas au régime du docteur Blimber. À la fin de l'année scolaire, il tombe malade. Il rentre chez lui pour les grandes vacances et puis, dans les bras de Florence en larmes, en présence d'un père frappé de stupeur et d'incompréhension, de sa brave nourrice Richard, qu'il a réclamé, et de Walter, qu'il recommande à ceux qui restent, il rend sa petite âme à Dieu. Avec lui, disparaît le personnage principal de notre récit. Non, car notre personnage principal, c'est la firme d'Ambé et fils. D'Ambé et fils. Le pauvre petit associé retourne au limbe qu'il avait à peine quitté. Les grandes espérances de D'Ambé l'orgueilleux disparaissent avec lui. Florence, désormais privée de toute affection, erre dans la grande maison vide. Ses efforts maladroits pour se faire aimer de son père élargissent le fossé qui les sépare. Elle a maintenant 14 ans. Miss Flo, une visite. Une visite ? Pour moi, Suzanne ? C'est une surprise, hein ? Si vous aviez beaucoup de visites, vous vous porteriez mieux. Mais qui est-ce, Suzanne ? Mr. Toots. Oh, le brave garçon, comme c'est gentil. Fais-le vite entrer. Bien, Miss Flo. Vous pouvez entrer, Mr. Toots. Comment allez-vous, Miss D'Ambé ? Ça va très bien, oui, Mr. Toots. Très bien, oui, ça va. Vous êtes bien bon d'être venu. Vous avez été très bon pour mon cher frère, il m'a souvent parlé de vous. Oh, ça n'a pas d'importance. Il fait chaud, hein ? Il fait très beau. Vous n'êtes plus chez le docteur Blimber, je crois. J'espère bien. Alors, bonne santé, Miss D'Ambé. Vous partez ? Je ne sais pas, le fait est que... Dites-donc, Miss D'Ambé. N'ayez pas peur de me parler de mon frère, j'en serai très heureuse. Vraiment ? Pauvre D'Ambé. Je n'aurais jamais cru que Borgias et compagnie, taillera la mode, mais très chère, dont nous parlions ensemble, me feraient ce costume pour une telle occasion. Pauvre D'Ambé. Dites, Miss D'Ambé. Oui, Mr. Toots. Il s'était beaucoup attaché à un ami dans les derniers temps. Je me suis dit que peut-être vous auriez plaisir à la voir comme une sorte de souvenirs. Vous vous rappelez comme il parlait de Diogène ? Le chien du docteur Blimber ? Ah oui, oui, je me rappelle. Dites, Miss D'Ambé, s'il avait fallu, je l'aurais bien volé, mais ils ont été contents de s'en débarrasser. Si vous le voulez, il est en bas. Vous savez, ce n'est pas un chien de dames, mais ça vous est égal, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, allons vite le chercher. Viens, mon Dieu, j'aime. Oh, le bon chien, tu en as une bonne figure de brave toutou. Oh, tu seras un bon compagnon pour la pauvre Florence. Chaque soir avant de se coucher, la pauvre Florence va faire un pèlerinage silencieux jusqu'à la porte de son père. son père qui s'est encore durci et qui lui reprocherait presque sa bonne santé comme si elle était la rivale heureuse du pauvre petit Paul. Un soir, la porte est ouverte. Papa, papa, parlez-moi, mon cher papa. Qu'y a-t-il ? Que viens-tu faire ici ? Qu'est-ce qui t'a fait peur ? Papa, je suis venue... Oui, contre mes désirs. Pourquoi ? Je crois que tu es fatigué. Tu as besoin de repos. Nous avons tous besoin de repos, d'ailleurs. Allez, va, va, Florence. Tu as rêvé. Allons, viens. Je reste ici pour t'éclairer pendant que tu montras. Toute la maison là-haut est à toi, à présent. Tu es la maîtresse. Bonne nuit. Bonne nuit, cher papa. Oh, Dieu, j'aime. Mon cher Dine. Dine. Mon cher Dine. Pas de bon drame sans traître, il est temps de le faire paraître. Carcœur, le directeur, homme de confiance de Dambé, ambitieux, prêt à trahir. D'abord inquiet de la naissance de Paul, mais hélas vite rassuré. Son attention est maintenant attirée du côté de Walter Gay. Ce garçon a de l'étoffe, il a dans le regard quelque chose de loyal, d'enthousiaste, de courageux, qui déplaît beaucoup à Mr. Carcœur. Et le sentiment encore enfantin qui unit Walter à Florence pourrait un jour devenir dangereux. Une occasion se présente d'écarter le jeune important. Il faut quelqu'un pour la Barbade, île de la Jamaïque. Carcœur suggère à Dombé de désigner Walter. Walter doit quitter l'Angleterre dans quelques jours à bord du fils et héritier, vaisseau de la flotte Dombé. Le midship de bois reçoit une visite inattendue. Walter ! Walter ! Capitaine, comment ? Miss Dombé ! C'est Miss Dombé ! Est-ce possible ? Ici ? On m'a dit que vous partiez, Walter. Est-ce vrai ? Oui, Miss Dombé. Votre oncle, j'en suis certaine, regrette que vous partiez. Et moi aussi, cher Walter, je le regrette beaucoup. Qu'elle est grande, Miss Dombé ! Comme elle a embelli ! Et pourtant, elle n'a pas changé depuis le jour où Walter nous l'a amenée. Et vous vous souvenez de moi, de l'enfant que j'étais alors ? Comment vous oubliez ? Walter parle si souvent de vous. Vraiment ? Oh, merci, Walter. J'avais peur que vous ne partiez sans penser à moi. Mister Gilles, quand Walter sera parti, me permettrez-vous de venir vous voir de temps en temps ? Vous me donnerez de ces nouvelles ? Wally, mon cher petit, réponds à ma place. Miss Laurence, je ne sais pas mieux que mon oncle exprimer ma reconnaissance pour une telle bonté. Oh, mais Walter, je dois vous dire une chose. Appelez-moi Florence tout court. Paul vous aimait beaucoup. Avant de mourir, il a dit n'oubliez pas Walter. Et si vous voulez être un frère pour moi, maintenant qu'il est parti, je serai votre soeur toute ma vie. la vie continue. Le fougueux commandant Backstock, une nouvelle connaissance, persuade Dombé de la nécessité de se changer les idées et l'entraîne dans une ville d'eau, Livington. Il rencontre sur la promenade deux dames, l'une fort âgée dans une chaise roulante, mais dont la toilette et l'attitude sont très juvéniles, l'autre jeune, belle et fière. Mon cher Dombé, vous ne devinerez jamais qui je vois venir vers nous. Cléopâtre, oui, Cléopâtre elle-même. Cléopâtre ? Ouais, enfin c'est d'ici du moins qu'on l'appelait il y a fort longtemps, 20 ou 40 ans peut-être. Un artiste en renom l'avait peint mollement étendu sur son landau. Aujourd'hui, c'est sur une chaise roulante, enfin bref, mais elle est toujours jeune et resplendissante. Venez que je vous présente. Ma chère Edith, voyez qui vient. Le commandant Backstock, stoppe la parole. Oh, créature trompeuse. Devenez-vous. Vous êtes insupportable. Oh, 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 oh. Alors permettez au vieux Joe de présenter un ami, madame, pour se faire supporter. Monsieur Dombé, Mrs. Ciotan. Oh, je suis ravie de vous connaître, Monsieur Dombé. Madame. Ma fille, Edith Langer, depuis combien de temps êtes-vous ici, l'un père Fide ? Oh, oh, oh. Depuis un jour, madame. Et vous ne pouvez pas rester un jour, ni même une minute dans le jardin de... de l'Eden, je pense, maman. Oh, ma chère Edith, c'est pas ma faute, mais je ne me rappelle jamais ces terribles noms sans que toute mon âme et tout mon être soient inspirées par le spectacle de la nature, par le parfum de son son ingénie au créateur. J'espère que Monsieur Dombé est un fervent de la nature. Ah, il se peut, madame, que mon ami Dombé soit son fervent en secret, mais un homme qui joue un rôle capital dans la plus grande ville du monde... Nul ne saurait ignorer l'immense influence de Monsieur Dombé. Vous habitez ici, Mrs. Granger ? Non, nous avons demeuré dans bien des endroits à Rogues, Scarborough, le Devonshire. Nous avons fait des séjours un peu partout, maman aime le changement. Je vous assure, Monsieur Dombé, que la nature voulait faire de moi une arcadienne. C'est une absurdité que je vis dans la société. Je vais vous dire, Dombé, si Joe Bextock était plus jeune, il n'y a pas de femme au monde qu'il préférait pour en faire Mrs. Bextock à cette femme-ci. Tu dieu, elle est splendide. Vous voulez dire la fille ? Je pense qu'elle est bien née. Bien née ? L'honorable Missus Couton est la sœur de Ferd Lord Phoenix et la tante du Lord actuel. Edith Couton épousa à 18 ans Granger, le colonel. C'était un homme diablement beau. 41 ans ! Il est mort dans la seconde année de son mariage. Il y a longtemps de cela ? Edith Granger n'a pas actuellement tout à fait 30 ans mais le diable m'en porte, c'est une femme sans égal. Cependant, Edith aurait pu se remarier 20 fois si elle n'était pas si fière. Mais ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est même une grande qualité. Vous êtes fiers vous-même et votre ami le vieux Joe vous en respecte d'abord. Dombay et Backstock deviennent des familiers du salon de Mrs. Couton et de sa fille. La vieille dame les reçoit toujours avec la même exubérance étourdie. Edith ne refuse jamais de faire valoir ses talents harpes, pianos, dessins. Mais sans se départir de son attitude hautaine et glaciale. Au bout de quelques jours, Carker, le directeur, vient à Leamington pour mettre Dombay au courant de la marche de la maison. Mais entrez. Ah, entrez, Carker. Je voudrais que vous connaissiez le commandant Backstock. Je lui suis très obligé de sa société et de sa conversation. Jean remercie le commandant pour son heureuse influence sur l'humeur et la santé de Mr. Dombay. Bon Dieu, monsieur, il n'y a pas à me remercier car ce fut un échange de bons procédés. Et maintenant, vous devez avoir une montagne d'affaires à discuter. Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Si, 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 un géant du commerce comme vous ne doit pas être interrompu, je vous laisse. À propos, Dombay, vous n'avez rien à leur faire dire. Eh bien, faites-leur mes compliments. Mes compliments, bon Dieu, un peu plus de chaleur ou je serai mal reçu. Bon, et alors, mes respects, si vous voulez. Mais le respect, le diable m'emporte, c'est encore bien. Bon, et alors, ce que vous voudrez. Ce que je voudrais. Bon, parfait. Notre ami est malin, monsieur, madame malin. Et Bextoco aussi, d'ailleurs. Dombay, j'en vis vos sentiments, mon ami. Le ciel vous bénisse. Ce monsieur a dû être pour vous d'une grande ressource. Oui, oui, vraiment très grande. Il a des amis, ici. Je comprends à ce qu'il a dit que vous allez dans le monde. J'en suis infiniment heureux. J'aurais le plaisir, Carcœur, de vous présenter aux amis du commandant. Oui, des personnes très aimables. Je serais charmé de les connaître. À propos, j'ai vu Miss Dombay. J'ai pris la liberté de lui rendre visite pour m'informer si elle voulait me charger de quelques petites commissions. Cependant, je n'ai que le bonheur de vous apporter simplement sa tendre affection. Merci. Comment vont les affaires ? Doucement. Dans l'ensemble, nous n'avons pas eu ces temps derniers autant de chance que d'habitude. Au l'aule, on tient le fils et héritier pour perdu. Mais, le navire était assuré de la quille à la pomme du mât. Carcœur, je n'ai jamais eu bonne impression de ce petit guet. Non, moi non plus. Mais, je voudrais qu'il n'ait jamais mis le pied sur ce bateau et qu'on ne l'eût jamais envoyé à la barbade. Où que soit gai, il y ait beaucoup mieux qu'en Angleterre. Miss Dombay est jeune et confiante. Elle n'est peut-être pas tout à fait aussi fière qu'il conviendrait à votre fille. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voulez-vous que nous examinions ces comptes ? Depuis son départ, Walter n'avait pas donné de nouvelles et la perte du fils et héritier que le haine carcœur vient d'annoncer avec cette désinvolture est en effet confirmée. À l'inquiétude succède chez ceux qui pensent tendrement à Walter, l'oncle Saul, le capitaine Cuttle, les Florence, le chagrin. Mais pas encore le désespoir. On croit à un miracle et un beau jour, l'oncle Saul disparaît mystérieusement. Mais revenons à Dombay et à son entourage. Bagstock s'est fait annoncer chez la vieille coquette. Mais quelle est donc l'être au Dieu qui entre là ? Dispensez qui que vous soyez. Oh, oh ! Vous n'aurez pas le cœur de bannir Joe, madame. Ah, c'est donc vous. Réflexion faite, vous pouvez entrer inséguement. Mais bien loin. Je suis très faible ce matin et vous sentez le soleil. Vous êtes positifement tropical. Comment va, monsieur Dombay ? Mais aussi bien que peut aller un homme dans son état, madame. Il est touché. Une baïonnette à travers le corps. Commandeur Bagstock, bien que je ne connaisse pas le monde, il me semble qu'il y a dans vos paroles une allusion à Edith, ma très, très chère enfant. La franchise a toujours été la caractéristique de la race des Bextock. Vous avez raison, madame. J'ai éprouvé, ma bien chère Edith aussi. J'en suis certaine. Un plaisir infini à recevoir Mr. Dombay. Il m'a semblé qu'il possédait un cœur tout à fait réconfortant. Le cœur, il l'a diablement perdu pour l'instant. Misérable, vous l'ouvrez bien vous-même. Joe Bextock sera bué, madame. Pensez-vous qu'il ait des intentions sérieuses ? Ma réponse est simple. Est-ce que nous allons le marier à Edith Crenger ? Être mystérieux. Comment voulez-vous que nous fassions pour les marier ? Dombay, madame, c'est une belle prise. Ah, mais ville, vous êtes révoltant. Ah oui, révoltant, oui. Du reste, voici une lettre qu'il m'a chargé de vous remettre et dans laquelle il vous invite toutes les deux à déjeuner demain et à faire une promenade en voiture à Warwick et à Kenilowash. Donnez. Ah, mais voici Edith. Le commandant Bextock en Edith Crenger est habituellement l'être le plus inutile et le plus désagréable du monde, comme vous savez. Vous êtes donc bizarres aujourd'hui, ma chérie. Le commandant Bextock nous apporte un mois finiment aimable de Mr. Dombay, nous invitant à déjeuner avec lui demain et à faire une promenade en voiture à Warwick et à Kenilowash. Voulez-vous y aller, Edith ? Je veux y aller. Je savais bien que vous accepteriez. C'était qu'une formalité de vous poser la question. Voici la lettre de Mr. Dombay. Merci. Je n'ai aucune envie de la lire. Alors je ferais mieux d'y répondre moi-même. J'envoie vos amitiés ? Ce que vous voudrez. Savez-vous, commandant, que je n'ai pas trouvé aujourd'hui notre ami aussi attentif aux affaires que d'habitude ? Non. Je l'ai trouvé un peu distrait, disposé à s'égarer. Bon Dieu, monsieur, il y a une dame dans l'affaire. Ma foi, je commence à le croire. Je pensais que peut-être vous plaisantiez en l'insinuant, car je sais bien que vous êtes en militaire. C'est une jeune veuve, monsieur, d'une famille très distincte. Tomber, tomber, amoureux, fou, monsieur. Bonne affaire des deux côtés, la beauté, la noblesse, le talent, lui, à la fortune. La jeune veuve aime les promenades matinales. Elle cherche des paysages à fixer sur la toile. Carqué, mon ami, tu dois te trouver sur son chemin. On t'a dit qu'elle passait par ici. Tiens. Regarde. L'occasion te tend les bras. Une bohémienne est en train de l'importuner. Montre-toi. Et fais-toi bien voir. Oh, ma jolie dame, laissez-moi vous dire bonne aventure. Je suis capable de me la dire moi-même. Oh, certainement, mais de travers. Oh, il y a la fortune sur votre figure. Je le sais. Donnez-moi une petite pièce d'argent. Hein ? Ou je la crie après vous, la bonne aventure. Un enfant mort et un enfant vivant. Une femme morte et une femme en route. Qu'est-ce qui vous prend, espèce de folle ? Voulez-vous laisser cette dame tranquille ? Une pièce d'argent, en voilà une. Et disparaissiez de sa vue. Mrs. Kiotan, il me faut donner satisfaction à mon ami Carcaire en vous le présentant. Oh, mais c'est monsieur qui vient de me délivrer de la poursuite d'une mardiante importune. Je suis déjà son obligé. C'est moi qui suis obligé à ma bonne fortune qui m'a donné l'occasion de rendre un service si léger à quelqu'un dont je suis fier d'être le serviteur. Mrs. Kiotan, j'ai demandé à Mrs. Granger la permission de lui rendre visite demain matin à un certain sujet et elle m'a indiqué l'heure de midi. Puis j'espérais vous trouver ensuite chez vous. Mr. Dombé a demandé à te voir demain matin en particulier pour une question grave. Vous n'allez pas me dire que vous ne le savez pas. C'est d'accord avec vous et en tout cas vous avez fait tout ce qu'il fallait pour cela. Mais que je fais mon Dieu d'autre ? Allons, dites-le franchement, il m'a acheté. Ou il m'achètera demain. Il a examiné l'objet et il l'a montré à son ami. Il en est plutôt fier. Mon Dieu, faut-il donc que j'ai vécu pour voir et ressentir ça ? Que veux-tu dire ? Est-ce que depuis ton enfance... Quelle enfance ? Quelle enfance m'avez-vous laissée ? J'étais femme rusée, calculatrice, tendant les pièges aux hommes avant même de comprendre le vil et misérable but de tous les artifices que j'apprenais. Il n'y a pas d'esclaves au marché de cheval à la foire qu'on ait montré en faire examiner, exhibé comme je l'ai été au cours de ces dix dernières années. Mais tu te serais mariée vingt fois si tu avais voulu y mettre du tien. Non. Celui qui me prendra aura le rebut que je suis, que je mérite bien d'être. Il me prendra comme me prend cet homme et parle comme si tu le méprisais. Alors vous vous figuriez que je l'aimais ? Vous dirais-je qu'elle est la personne qui nous connaît à fond, qui nous pénètre et devant qui j'ai même moins de respect de moi ou de confiance que devant ma propre conscience. Je me sens dégradée par la façon dont il me devine. J'imagine que c'est là une attaque contre ce pauvre malheureux. Comment s'appelle-t-il donc ? Mr. Corker ! Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Tu es malade ? Mrs. Cukin, ma fille Florence... Oh, elle est vraiment charmante. C'est naturel. Embrassez-moi dans ma chère Florence. Edith, ma fille Florence. Florence, cette dame sera bientôt ta maman. Oh, papa, puissiez-vous être heureux. puissiez-vous être très, très heureux toute votre vie. Ah non, Florence, ne pleurez pas. Vous n'allez pas commencer par me haïr. Vous haïr, maman ? Comment pourrais-je ? Vous êtes si belle et vous paraissez si bonne. Commencez par penser à moi avec amitié, par croire que je vais essayer de vous rendre heureuse, que je désire vous aimer, Florence. Au revoir. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir. Ne restez pas là. Edith se laisse marier sans se départir un instant de sa hautaine indifférence. Dambé approuve au fond cet orgueil et cette froideur qui rappellent son propre caractère. La dignité de Dambé et fils se rend de bonnes mains. Edith ne s'attendrit qu'en présence de Florence. Une grande et confiante affection les unit désormais. Florence, ma chérie, je vous ai cherchée partout. Toussaint, chère maman. Papa s'est endormi dans son fauteuil. Vous étiez toute seule dans votre petite chambre avant de descendre voir votre père ? J'ai l'habitude. Et puis j'ai Diogène pour me tenir compagnie. C'était le grand ami de mon frère Paul. Il ne me reste plus que lui sans parler de vous bien sûr, maman. Depuis que Walter s'est noyé. Mais qui était Walter ? Qu'était-il pour vous ? Il était comme mon second frère. Papa l'a envoyé à la Jamaïque parce que Mr. Carca lui a dit de le faire. Et le bateau sur lequel il a embarqué a fait naufrage. Est-ce que votre père sait qu'il est mort ? Je ne sais, maman. Je n'ai aucun moyen de le savoir. Oh, chère maman, je sais que vous avez vu que je ne suis pas une enfant aimée, maman. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas su l'être. Renseignez-moi la manière. Comment faut-il faire pour devenir plus chère à papa ? Florence, vous ne me connaissez pas. Le ciel vous préserve de rien apprendre de moi. Aimer ou être aimé. Si vous pouviez me l'enseigner, cela vaudrait mieux, mais il est trop tard. Je serai toujours votre fidèle ami. Aucune femme parmi celles qui auraient pu devenir la femme de votre père n'aurait pu vous chérir mieux que je ne le fais. Je le sais, chère maman. Et je l'ai su dès ce premier très heureux jour. Dès très heureux jour. La crémaillère est somptueusement pendue dans la vaste demeure, complètement rajeunie par une armée de peintres et de tapissiers que Dombé possède du côté le moins ensoleillé d'une rue terriblement comme il faut entre Portland Place et Brinston Square. Au cours de la réception, Dombé a exhibé fièrement sa nouvelle épouse comme le meuble le plus somptueux de sa demeure. Caracker prend congé le dernier. J'espère bien que les fatigues de cette délicieuse soirée n'incommoderont pas demain, Mrs. Dombé. Mrs. Dombé, c'est suffisamment ménagé pour vous ôter toute inquiétude à cet égard. J'en regrette de dire, Mrs. Dombé, que j'aurais pu souhaiter que vous vous donnassiez un peu plus de peine à cette occasion. Savez-vous que nous ne sommes pas seuls ? Mr. Carca, madame, vous ne l'ignorez pas, possède ma confiance. Il comprend aussi bien que moi-même ce dont je parle. Je souhaite vous le dire pour votre gouverne. Je considère que les personnes riches et importantes qui étaient ici ce soir me font honneur en venant chez moi. Je vous demande, monsieur, si vous savez qu'il y a quelqu'un ici. Je dois supplier, implorer, exiger qu'on me permette de me retirer pour léger et sans importance que ce soit ce différent. J'ai indiqué à Mrs. Dombé ce que je réprouve dans sa conduite dès le début de notre vie conjugale et ce que je désire voir réformé. Je vous répète, Carcaire, vous n'étiez pas de trop. Et maintenant, bonsoir. Madame, monsieur Carcaire vous envoie ses respectueux compliments et vous prie de trouver une minute pour le recevoir. Il s'agit d'affaires sérieuses. Qu'il entre. Bien, madame. Entrez, monsieur Carcaire. J'ai pris la liberté de solliciter une entrevue et je me suis risqué à dire que vous étiez pour les affaires parce que... Peut-être, monsieur Dombé, vous a-t-il chargé de me faire des reproches. Vous avez sa confiance à un degré si inhabituel que cela n'aurait rien d'étonnant. Je ne suis chargé d'aucun message pour la dame qui jette un tel lustre sur le nom de Dombé. Mais je supplie cette dame d'être juste envers un très humble quémandeur de justice et de réfléchir à l'incapacité totale dans laquelle je me suis trouvé hier soir d'éviter le rôle qui m'a été si péniblement infligé. Et votre affaire, monsieur ? Il s'agit de Miss Florence. Il s'est passé des choses déraisonnables au sujet d'un certain Walter, un garçon du commun qui, heureusement, est mort aujourd'hui. Et des relations extrêmement indésirables avec certains marins de réputation plus que douteuse et un vieux failli qui a pris la fuite. J'ai entendu parler de cette histoire, monsieur, et je sais que vous la rapportez inexactement. Il se peut que vous ne le sachiez pas, je le souhaite. Excusez-moi, je crois que personne ne la connaît aussi bien que moi. Dans l'exercice de mon devoir d'ami confinantiel de Mr. Dombey, je l'ai entièrement tiré au clair. Je crois avoir remarqué, madame, que vous vous intéressez beaucoup, madame Miss Florence. Et elle a ? Cet intérêt, madame, m'engage à attendre avant de lui faire connaître ces circonstances dont le simple récit sera décisif aux yeux de mon maître déjà prévenu contre sa fille. Puis-je aspirer à l'honneur de croire que ma confidence est acceptée et que je suis relevé de ma responsabilité ? Je l'accepte, monsieur. Vous voudrez bien considérer cette affaire comme close et il n'en sera plus question. Adieu. Oh, Florence, Florence. C'est pour toi que je supporte tout, Florence. Mrs. Dombay, je voudrais vous dire quelques mots. Je crains que vous ne compreniez guère qui je suis ni ce que je suis. Je crois le comprendre parfaitement. Mrs. Dombay, votre attitude ne me satisfait point. J'ai déjà eu l'occasion de vous inviter à la modifier. Aujourd'hui, j'insiste pour que ce soit fait. Il semble que votre attitude ne soit pas changée depuis votre première remontrance. Vous faites des extravagances. Vous gaspillez énormément d'argent. Il faut que cela change. Mais attendez, au nom du ciel, est-ce que je ne vous ai jamais invité à briguer ma main ? Est-ce que j'ai usé d'aucun artifice pour vous conquérir ? Il est totalement inutile, madame, d'entamer de paris de discussion. Vous imaginez-vous que je vous aimais ? Vous êtes-vous jamais soucié, monsieur, de mon cœur ? Vous êtes-vous jamais proposé de conquérir cette chose sans valeur ? Ces considérations sont fort éloignées du sujet. Depuis notre mariage, vous avez été arrogant. Je vous ai payé de retour. Vous attendez de moi un hommage que vous ne recevrez jamais. Nous sommes un couple très malheureux, étranger à tous les sentiments qui sont la bénédiction du mariage. Mais avec le temps, il est possible que naissent entre nous quelques amitiés et essayons l'un et l'autre. J'aurai ainsi la perspective d'une vieillesse plus heureuse que n'a été la fleur de mon âge. Madame, je ne puis accueillir aucune proposition de cette nature extraordinaire. Vous savez ce que j'attends de vous ? C'est mon ultimatum. Dans ce cas, sortez, monsieur. Nos premières et dernières confidences sont terminées. Mon cher Karker, je suis heureux que ce déjeuner auquel vous m'avez convié nous donne l'occasion d'une conversation privée que nous avons difficilement le loisir d'engager au bureau. Mrs. Clinton vient de mourir et Mrs. Dombay va être privée de ses salutaires conseils. Or, il y a quelque temps, vous vous êtes trouvé présent à une discussion que j'ai eue avec Mrs. Dombay. Vous avez compris les causes de mon mécontentement. Et j'ai tant regretté de me trouver là. Karker, j'imagine que c'est d'abord moi qui compte. Comment pourrait-on douter ? Mrs. Dombay ne représente quand il s'agit de nous deux qu'une considération secondaire. Je ne me trompe pas. Mais bien entendu. Bon, alors Karker, j'espère que votre regret d'avoir encouru le déplaisir de Mrs. Dombay sera compensé par votre satisfaction d'avoir conservé ma confiance. J'ai donc vraiment encouru ce déplaisir ? Oui, Mrs. Dombay a exprimé diverses opinions avec une froideur et une indifférence majestueuse que je désapprouve. Je lui ai annoncé que si je me trouvais dans la nécessité de lui adresser de nouvelles remontrances, je le ferai par votre intermédiaire. Eh bien, ce moment est venu. Vous n'avez qu'à commander. Mrs. Dombay ne semble pas se rendre compte que l'idée même d'une opposition contre moi est monstrueuse et absurde. Nous autres à la cité, nous vous connaissons mieux. Mais j'y compte bien. Vous aurez donc la bonté d'annoncer à Mrs. Dombay que je me trouve dans l'obligation de lui rappeler notre conversation précédente qui, à ma grande sûre, prise n'a pas eu d'effet. Je me trouverai dans la très désagréable nécessité de vous charger de messages encore plus déplaisants si elle n'a pas suffisamment de bon sens pour s'adapter à mes désirs. À l'exemple de la première Mrs. Dombay. La première Mrs. Dombay a eu une vie très heureuse. Elle avait beaucoup de bon sens. Croyez-vous que Mrs. Dombay ressemble à sa mère ? Quoi ? J'ai abordé un sujet pénible. Pardonnez-moi, je vous en prie. Carcœur, il n'y a pas lieu de vous excuser. Il s'agit de la question présente et non d'aucun souvenir. Je n'approuve pas l'attitude de Mrs. Dombay envers ma fille. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien. C'est même l'objet direct de la remontrance que vous aurez à lui faire de ma part. son affectation de tendresse pour ma fille m'est désagréable. Elle est de nature à faire remarquer un contraste avec l'attitude qu'elle a adoptée à mon égard. Le déjeuner terminé, Dombay et Carkœur partent ensemble pour la city, continuant à deviser. Mais le cheval de Dombay fait un faux pas et son cavalier tombe à terre. Un médecin ! Un médecin ! Il n'y a pas un médecin dans les paroles ! Si, si, venez ici, on va le porter à l'auberge, là, tout à côté. On ira chercher un médecin. Mrs. Dombay, c'est là ? C'est Mr. Carkœur. Mrs. Dombay ne reçoit personne à cette heure-ci. Mais dites-ça, Mrs. Dombay ! Qu'y a-t-il, Mr. Carkœur ? Je m'excuse d'avoir insisté pour être reçu, Mrs. Dombay, mais à mon grand regret, je me trouve dans l'obligation de vous faire part d'un petit accident sans gravité. C'est papa ! Mais qu'est-il arrivé ? Calme, Florence, écoutez Mr. Carkœur. Une chute de cheval dans son gravité. C'est sérieux, et Mr. Carkœur ne veut pas le dire. Calme-toi, ma petite Florence. Mr. Dombay se trouve dans une auberge. Il a reçu les soins de deux médecins. S'il voulait bien faire adheler une voiture, je le ramène dans un instant. Oh, maman, si j'y allais ! Je ne pense pas que ce soit à conseiller. Mr. Dombay a bien précisé que je devais charger la nouvelle intendante de lui faire préparer son lit dans son appartement du rez-de-chaussée. La maison silencieuse Les lumières éteintes Pèlerinage nocturne jusqu'à la porte paternelle Florence a toujours son cœur d'enfant comme autrefois La maison silencieuse Les lumières éteintes La porte entre-ouverte pour donner de l'air Le feu crépite Près du feu dans un fauteuil Mrs. Pipchin dort à point fermé Derrière un paravent une lumière Le lit de Dombay Il dort Une coupure au front Ses cheveux mouillés reposent en mêlée sur l'oreiller Un bras sortant du lit est enveloppé d'un pansement Le visage est très pâle Dans la sérénité du sommeil on dirait qu'il a dépouillé sa sévérité Éveille-toi Père insensible Éveille-toi Homme rose Le temps fuit Éveille-toi Mais Dombay ne s'éveille pas Et Florence Furtive Timide s'enfuit en priant Dieu de bénir son père Maman Maman, vous n'êtes pas encore couché ? Oh, j'ai fait de mauvais rêve Mais que fait donc ici mon petit oiseau à une heure pareille ? J'étais inquiète de ne pas vous avoir vu ce soir et de ne pas savoir comment allait papa Mais il est tard, Florence Maman Oh, maman que faudrait-il que je fasse pour que nous soyons tous heureux ? Il n'y a rien à faire Oh, Florence je crois que j'étais presque folle ce soir Ne m'abandonnez pas à rester près de moi Je n'ai d'espoir qu'en vous Entrez Puis-je vous demander, madame, la faveur d'une minute d'entretien ? Avant de vous entendre, Mr. Carquer je désire que vous m'écoutiez Si vous êtes chargé d'un message n'essayez pas de vous en acquitter car je ne l'accepterai point Est-il possible que vous ne vouliez pas faire de différence entre celui qui m'envoie et moi-même ? Vous commettez une grave injustice Une injustice ? Mais si j'avais traité avec justice les tourments que vous m'avez fait endurer l'insulte que vous m'avez faite je vous aurais déjà tué Mais je sais que je n'ai pas réussi à vous plaire Je sais pourquoi grâce à vos confidences Mais confidences Vous savez aussi qu'il n'y avait pas d'affection de votre part pour Mr. Dombay Comment pourrait-il y en avoir entre deux êtres aussi différents ? Est-il honnête de parler ainsi d'un homme dont vous êtes le conseiller et le courtisan ? Conseiller, oui et courtisan, non Je fais quelques réserves Notre intérêt et nos commodités nous obligent souvent à des attitudes sans fondement véritables Pourquoi hésiterais-je maintenant ? Puisque je suis entièrement dévoué à votre service à parler nettement Il était normal qu'une dame douée comme vous l'êtes crue possible de modifier sur certains points la nature de son mari Oh, je n'ai jamais eu aucun espoir ni aucune intention de ce genre Mais du moins, pouviez-vous juger possible d'être la femme de Mr. Dombay sans vous soumettre et sans être trop brutalement heurté ? Vous ne saviez pas à quel point il est orgueilleux, exigeant combien il est l'esclave de sa propre grandeur Mr. Dombay m'a demandé hier de lui servir d'intermédiaire auprès de vous parce qu'il sait que je ne vous plais point Il fait de moi un châtiment à votre obstination Et vous acceptez ce rôle ? Je dois vous recommander d'être prudente dans mon démonstration d'affection pour Miss Dombay Que voulez-vous dire ? Votre attitude trop tendre à son égard ne plaît point à son père Elle appelle des comparaisons qu'elle lui est en point favorable En continuant ainsi vous ne rendriez pas service à Miss Dombay C'est une menace C'est une menace mais ce n'est pas contre vous qu'elle est dirigée Je pense que vous en avez assidu ce soir Je vous prie de me laisser Me permettrez-vous de vous revoir Il sera nécessaire que je me consulte avec vous N'importe quand mais pas ce soir Florence Florence Ma pauvre Florence Il va falloir que je m'éloigne de toi Que je t'aime de loin Que me restera-t-il ? Que te restera-t-il ? Florence a maintenant 17 ans Et c'est demain le second anniversaire du mariage de son père J'imagine que vous savez Miss Dombay que j'ai donné des instructions à l'intendante en vue de recevoir du monde à dîner demain soir Je ne serai pas là pour le dire Ce sera un grand dîner Si incertaines que soient mes raisons de me rappeler notre mariage avec plaisir il y a des apparences à sauver Si vous n'avez aucun respect de vous-même Je n'en ai point Madame, je vous prie de me laisser parler Je dis que si vous n'avez aucun respect de vous-même Et je dis-moi que je n'en ai point Carcœur Puisque vous avez été déjà mon truchement auprès de Miss Dombay je vais vous prier de l'informer que j'insiste pour que les choses se passent comme je l'ai décidé Dites à votre souverain maître monsieur que je prendrai au moment voulu la liberté de l'entretenir seul à seul à ce sujet Mr. Carcœur est exempté de s'acquitter d'un message de ce genre Je refuse d'être montré comme l'esclave rebelle que vous avez acheté il y a deux ans Le respect de soi les apparences mais comme importe tout cela Vous avez tout fait pour que ces sentiments ne représentent rien pour moi Carcœur Mrs. Dombay me met dans une situation si peu convenable à ma dignité que je me vois contraint de mettre fin à cet état de choses Délivrez-moi de la chaîne qui m'attache Laissez-moi partir Ma parole madame Imaginez-vous que je puisse prêter l'oreille à une proposition semblable Avez-vous jamais entendu parler de Dombay et fils ? Vous voulez que les gens du commun parlent de Mr. Dombay et de ses affaires domestiques ? Vous êtes folle Carcœur Un instant Permettez Je vais paraître avoir une opinion différente de la vôtre cela m'est pénible Si vous considérez que Mrs. Dombay transforme cette maison en lieu de querelle et mette en danger Mrs. Dombay pourquoi repoussez-vous l'idée d'une séparation ? Vous vous méprenez sur votre position Carcœur en me donnant de paris à vie Peut-être vous êtes vous vous-même mépris sur ma position quand vous m'avez fait l'honneur de me confier ces négociations Nullement monsieur Vous avez été employé Etant un être inférieur à l'humiliation de Mrs. Dombay je l'oubliais excusez-moi Que se passe-t-il dans le cœur tourmenté d'Edith ? A quelle résolution désespérée son implacable fierté que Dombay cherche vainement à abattre va-t-elle la conduire ? A la suite de cette scène elle a quitté la table Plus tard dans la soirée Florence la cherchante en vain erre dans la maison splendide et lugubre Il lui semble voir se faufiler une silhouette masculine Ce n'est pas celle de son père Puis elle entend le pas d'Edith Elle se précipite Maman, maman ! Ne m'approchez pas éloignez-vous Laissez-moi passer Maman ! Ne me donnez pas ce nom Ne me parlez pas Ne me regardez pas Florence Ne me touchez pas Où est maman ? Sortie dîner en ville Et papa Mrs Pipchin ? Dans sa chambre Ce que vous pouvez faire de mieux c'est de vous mettre au lit tout de suite On a fait ce que j'entends dire Mrs Donbain n'est pas encore rentrée Allez me chercher le cocher Monsieur, je suis rentré depuis dix heures Et vous êtes rentré seul ? Où est donc Mrs Donbain ? Mrs Donbain s'est fait conduire à Brook Street à son ancienne maison Là, il y avait Mr Carker Mr Carker ? Oui, Mr Carker qui l'attendait et qui m'a dit que je pouvais rentrer et que Mrs Donbain n'avait plus besoin de la voiture Edith Carker enfui Voilà le prix des humiliations subies La fière Edith ne s'est pas inclinée et l'homme de confiance a trahi Chez Edith Rob parure bijoux jonche le sol Tous les accessoires d'une splendeur qu'elle repousse désormais et une lettre annonçant sa fuite Papa Mon cher papa c'est Florence Vous avez de la peine ? C'est toi fille indigne C'est toi qui complotait avec cette misérable Tiens ! Oh papa Papa est-ce possible ? Affolée de chagrin de honte et de terreur Florence s'enfuit Où aller ? Elle retrouve instinctivement le chemin qui conduit chez l'oncle de Walter Soudain un jappement joyeux C'est Diogène qui la rejoint Mon cher mon loyal mon fidèle Di Oh mais comment es-tu venu ici ? Et moi qui t'avais laissé ? Nous allons chez l'oncle le sol là nous sommes en survis Mais c'est Florence une vraie femme maintenant Captain Cuttle comme je suis contente de vous voir Est-ce que l'oncle de Walter est là ? Ma petite dame on n'a plus de nouvelles de lui depuis bientôt un an depuis qu'il est parti à la recherche de Walter Vous habitez ici ? Oui Miss Florence Oh alors Captain Cuttle sauvez-moi je vous en prie gardez-moi ici ne me chassez pas Moi ? Vous chassez ? Mais vous n'y pensez pas Attendez nous allons mettre le panneau et fermer la porte à double tour Là ! Vous voilà en sûreté Maintenant il faut commencer à vous reposer Vous me raconterez votre histoire plus tard Captain Cuttle Vous avez entendu ? On dirait qu'il y a quelqu'un Qui voulez-vous qu'il y ait ma petite dame ? D'abord la porte est fermée verrouillée Tenez voilà maintenant Diogène qui aboie Il y a certainement quelque chose Allez 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 Viens Viens avec moi Diogène Nous allons nous rendre compte Diogène a vu qu'il n'y avait personne Maintenant délice du coeur vous allez monter vous reposer S'il y a quelque chose que vous puissiez avoir besoin faites signe à Edward Cuttle qui viendra l'ouvoyer derrière votre porte Captain Cuttle Captain Cuttle Qui est là ? Mr Toots Entrez Mr Toots Captain Cuttle Je suis passé tout à l'heure J'ai été étonné de trouver la porte fermée et puis j'ai cru entendre un chien aboyer Un chien ? Il n'y a pas de chier ici Écoutez Captain Cuttle une grande nouvelle il faut que je vous dise Parlez-moi Parlez-moi Mais vous vous dites qu'il n'y a personne Il y a enfin les voisins Voilà Captain Cuttle Tout à l'heure je me trouvais Ma jolie ma perle comment allez-vous ? Je crois que j'ai dormi bien longtemps Le soir tombe je vais préparer le Guinée C'est cela je décends vous aider dans cinq minutes Ma petite dame prenez courage et tâchez de bien manger Si Walter était là Mon frère d'adoption Ah Ne vous affectez pas Elle voit encore parler de vous avec un visage rayonnant de rosée Enfin Ah s'il était là Mais il est noyé Noyé Pauvre chère Walter Je ne puis y croire Ah mais si Il est noyé Tout à fait noyé Son navire s'est perdu corps et bien Vous avez déjà été en mer ma jolie ? Non jamais Il y a en mer des périls mais aussi de bien belles choses Je connais une histoire d'Elise du coeur Et puisque nous sommes assis tous les deux au coin du feu Peut-être pourrais-je vous la raconter Oui Captain Cuttle Un navire était parti du port de Londres par bon vent et bon temps à destination de... Ne vous laissez pas impressionner ma petite dame Enfin il quittait l'Angleterre Voilà tout Ce navire rencontre en mer un de ces saletants Tant comme il n'en souffre pas une fois en vingt ans Presque tous ces bastagages furent arrachés d'un seul coup Céma et son gouvernail ont porté ses meilleurs matelots balayés par-dessus bord Mais ils ne se perdirent pas tous Captain Cuttle Ce n'est pas possible A bord de cet infortuné navire se trouvait un courageux garçon qui s'est souvenu des histoires de naufrage des actes de bravoure qu'il avait entendu raconter quand il était petit Et il a été sauvé ? Est-ce qu'il a été sauvé ? Regardez-moi Majolie ne tournez pas la tête Ce garçon-là avec un second officier et un marin seul survivant reste à accrocher un fragment de l'épave Est-ce qu'ils ont été sauvés ? Pendant des jours et des nuits ils dérivèrent Non ne regardez pas par là Majolie jusqu'à ce qu'enfin ils aperçoivent une voile et ils furent pris à bord deux vivants et un mort Quelle était-elle mort ? Pas le garçon dont je parle Dieu soit loué Amen Ce garçon est revenu en Angleterre et un matin il vint avec précaution à sa propre porte Il rencontre un ami et tous les deux Tous les deux ? Il dure gagner le large devant les inattendus À quoi, mon déjeuner ? Tenez bon, ma chérie Ne vous retournez pas encore Regardez l'ombre sur le mur Walter Mon cher Walter Chère Miss Dambé Mais je suis toujours votre soeur, Walter Vous n'avez pas oublié ce que nous nous sommes promis Oublié ? Oh non Que ne ferais-je pas pour vous rendre service ? Mais je vous ai quitté tellement enfant et maintenant je vous retrouve presque une femme Cela ne change rien mon cher Walter Oh mon cher frère Aidez-moi Protégez-moi Oh Miss Dambé Vous n'êtes pas très bien aujourd'hui On dirait que vous avez pleuré Oui cher Walter Je veux vous parler Maintenant je ne puis oublier que c'est moi qui ai été la cause indirecte de la ruine de vos espérances et de vos projets C'est à cause de moi que mon père vous a pris en aversion Comment pourrais-je désormais me considérer comme votre soeur ? Miss Florence Votre rôle dans ma vie est quelque chose de sacré Au contraire Si j'étais riche Si j'avais quelque espoir de vous replacer un jour dans une situation proche de la vôtre je vous aurais demandé de me donner un autre nom Walter Que comptez-vous faire maintenant ? Je suis devenu marin et pendant ce long voyage de retour j'ai appris le métier et on m'a jugé digne de naviguer et de commander un bâtiment Voilà mon métier maintenant Vous repartez bientôt Walter ? Très bientôt Oui Oh Walter Si vous voulez de moi pour femme je vous aimerai tendrement Si vous me permettez de vous accompagner j'irai sans crainte jusqu'au bout du monde Florence Cher Florence Cher Florence Je ne peux tout de même pas vous faire renoncer A quoi Walter ? Je n'ai rien à abandonner ni personne à quitter Tout mon amour et toute ma vie vous seront voués Les miens aussi Florence et avec mon dernier soupir j'exhalerai votre nom vers Dieu Je n'ai rien à abandonner Les traîtres sont en fuite Mais les traîtres seront trahis Le temps presse, il nous faut faire voile vers le dénouement Que nous importe donc qu'Harker ait autrefois abandonné une femme tombée au dernier degré de la déchéance Et décidé pour se venger, à faire connaître à Donbè Mais n'en disons pas davantage Une heure avant minuit, en France, dans une ville de province Dijon, très exactement Un appartement de quatre pièces, splendeur fanée et mélancolique Une femme est assise, c'était dite La même expression de défi et de mépris Qui est là ? Monsieur a fait donner des ordres par lettres, en même temps que pour l'appartement Nous devons disposer le couvert d'un souper pour deux personnes C'est bien fait Madame, c'est tel si monsieur doit arriver bientôt Les gentlemen anglais sont d'une telle ponctualité C'est à cause du souper Je ne sais pas, cela n'a pas d'importance Du reste, j'entends qu'on ouvre la porte d'entrée Mon Dieu, madame va se trouver malheur Madame est accablée de joie Ma chère femme, bonsoir Je ne vous ai pas fait attendre, j'espère ? Nous volons jusqu'à la tête d'or pour aller chercher le souper Les bagages de monsieur sont dans la chambre Oui, c'est parfait ainsi Vous pouvez vous retirer, mais on n'a besoin de personne Viens, monsieur Vous avez agi étrangement, venant ici seul, mon amour C'était une précaution inutile Il était entendu que vous deviez engager une femme ou avre Je ne vous ai jamais vu aussi belle que ce soir Le portrait que j'ai porté en moi durant cette dure épreuve est dépassé par la réalité C'était des conditions dures et impitoyables Mais les voilà remplies et elles rendront le présent plus délicieux et plus sûr La Sicile sera notre retraite Ne bougez pas où je vous tire Mais que faites-vous ? Avec ce couteau, voulez-vous bien le remettre sur la table ? Ne bougez pas, n'approchez pas ! Allons, c'est une plaisanterie Retrie, oui, nous sommes seuls Pensez-vous me faire peur avec ces petites grimaces de vertu ? Et vous, pensez-vous me faire peur à moi et me détourner d'une conduite que je suis résolue à observer ? À moi qui suis seul ici parce que je l'ai voulu ? Et vous voulez vous en venir, superbe furie ? Je ne vous dirai rien tant que vous ne serez pas retourné vous à soi Et c'est pour cela que vous vous êtes en effet avec moi ? Oui, et c'est pour cela que nous sommes face à face pour la dernière fois Misérable Finissez-vous, quel démon vous possède ? Traître envers votre maître, envers son innocente fille Allez-vous vanter de ma conquête et grincer les dents Pour une fois en sachant que vous mentez ? J'ai choisi l'homme le plus vil que je connaisse Le parasite de l'orgueilleux tyran Pour que la blessure soit plus profonde et s'infecter davantage Prenez garde à vous Vous avez été trahi Comme le sont tous les traîtres On a fait savoir que vous êtes ici Aussi vrai que je suis vivante J'ai vu mon mari en voiture dans la rue ce soir Gare, c'est mort ! Écoutez, vous l'entendez ? Je l'entendrai Il faut sortir par la porte de service Celle qui donne sur l'article Des chevaux, vite, des chevaux ! Monsieur a marché longtemps ? Mais ça ne fait rien Il faut partir tes chiens Vingt dieux, des chevaux, asneux ! Mais alors, allons-y vite Tu sais, il ira vite Il y aura d'argent pour moi Des chevaux ! Des chevaux ! Des chevaux ! Des chevaux ! Et Parker fuit Fuit toujours Le traître fuit la vengeance De celui qui l'a trahi Edith a disparu Parker fuit Fuit toujours Quel jour sommes-nous ? Mercredi ? Ah non, monsieur C'est jeudi aujourd'hui Quelle heure est-il ? Ma montre est arrêtée Cinq heures moins Quelques minutes, monsieur Vous avez peut-être fait Un long voyage, monsieur Oui Par le chemin de fer ? Depuis d'Ouvre, oui En France, je voyageais En chaise de poste Pas encore de chemin de fer Non, ça trouble beaucoup Le chemin de fer Moi, moi, je ne le prends jamais Mais il y a des gens Qui me le disent Et monsieur, attend la correspondance Oui Bien, beaucoup de monde ici Oh, guerre en ce moment Les affaires vont pas fort Je prends le train de Cisorica Est-ce qu'il y a du monde ? À cette époque-ci Je pensais qu'il n'y aurait Personne de si bonheur Mais deux messieurs Viennent d'arriver Ils attendent le train de Londres Je croyais que vous disiez Qu'il n'y avait personne Tout à l'heure, il n'y avait personne Mais ils viennent d'arriver Par le train léger Et Carcœur, terrifié, quitte l'auberge Il va errer le long des voies Parvenu à l'extrémité du quai de bois Il fait demi-tour Et que voit-il ? Il voit pénétrer sur le quai Dombé L'homme qui le poursuit depuis Dijon L'homme qui l'a trahi Et qui va maintenant se venger Carcœur est pris de terreur Le grondement du train se rapproche Carcœur se laisse glisser 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 Des années ont passé La maison d'Ambé et fils N'a pas résisté à cette série de catastrophes Edith a fait un jour une brève apparition Pour dire à sa chère Florence Un éternel adieu La maison d'Ambé et fils La maison d'Ambé et fils A disparu Mais quelques êtres ont survécu Les meilleurs Et aussi celui qu'on prenait pour le pire de tous Et qui n'était au fond qu'un pauvre homme aveuglé par un monstrueux orgueil D'Ambé Une vie se termine doucement Les rêves de grandeur évanouis Un avenir se dessine Vous avez tout à fait raison monsieur Gilles Ce madère est extrêmement rare Et délicieux Nous nous étions toujours promis Mr. D'Ambé De boire un jour ou l'autre ce vin A la santé de Walter Revenu sain et sauf Buvons donc ce premier verre A Walter Et à sa femme C'est ça A Walter Et à sa femme Florence Mon enfant A Walter Et à sa femme Hurra Chers amis Merci Comme je suis heureuse de vous retrouver tous Toute ma famille réunie Notre famille à Walter Et à moi Et mon père Mon cher papa Oui Cher Florence Je propose maintenant qu'on boive à la santé de Mr. Toots Et de sa femme Suzanne Ma chère Suzanne Retrouvée Cher Florence Mais ça n'a aucune importance Je suis trop émuse Ce beau jour A votre bonheur Mr. et Mrs. Toots A votre bonheur A votre bonheur Sur la grève On voit souvent une jeune dame Un monsieur à cheveux blanc Et deux enfants Une fille et un garçon Dis grand-père Est-ce que je ressemble tellement à mon pauvre petit-oncle Paul ? Mais oui Paul Mais Il était faible Et toi tu es très fort Oh oui je suis très fort Oui lui Il était couché sur un petit lit À côté de la mer Tandis que toi tu peux courir Chaque grand-père Pourquoi pleurez-vous en m'embrassant ? Ah petite Florence Petite Florence La radio-diffusion française Vient de vous présenter Adapté par André Gilliard Et réalisé par George Godbert L'un des plus grands romans de Charles Dickens D'homme, baie et fils L'un des plus grands romans de Charles Dickens L'un des plus grands romans de Charles Dickens D'homme, baie et fils D'homme, baie et fils Voici quelle était la distribution de cette émission Jacques du Ménil Était Mister Dombay Françaite Vernilla Florence Régine Chantal Florence Enfant Pierre Trabeau Walter Fernand Fernand Roséna Le capitaine Cuttle Robert Vattier Le commandant Backstock Suzanne Dantes Mrs. Couton Robert Moore L'oncle Salomon Nicole Verville Mariette Dans les autres rôles Anne Caprille Serge Emmerich Lucien Frégis Becky Rosanès Christian Simon Et dans le rôle du petit Paul Christian Fourcade Avec Nathalie Nerval Et Bernard Véron Les récitants Lucien Natt Corker Et Sylvia Monfort Mrs. Dombay Prise de son Roger Vandened Collaboration artistique Gabrielle Derivage Assistant de production Marc Harold G G G G G Sous-titrage ST' 501